Salut c'est Raphaël avec FCG un point c'est tout. Et aujourd'hui on parle du Minitel. Dans la seconde moitié du 20e siècle, la France veut montrer au monde entier sa puissance technologique dans ce que l'économiste Eli Cohen appelle l'époque du colbertisme high-tech. En d'autres mots, c'est une période où la France a dépensé un budget énorme dans la conception et la promotion d'inventions technologiques révolutionnaires. Parmi les mégaprojets lancés par l'état français, il y a celui du Concorde, avion supersonique, celui du TGV, train à grande vitesse, ou celui de la fusée Ariane. Certains projets sont de véritable succès, d'autres disparaîtront aussi vite qu'ils sont apparus. Dans cette dernière catégorie, il y a le Minitel. Ce micro-ordinateur servait à partir de 1980 à connecter chaque foyer français aux services élémentaires. Le modèle de base était distribué gratuitement à la population. Il suffisait de le connecter au réseau téléphonique pour pouvoir commander un billet de train ou discuter par écrit avec des inconnus aux quatre coins du pays. L'idée était assez géniale au départ, mais le système a rapidement été dépassé par un autre réseau concurrentiel, Internet. Bien que le réseau Minitel soit resté actif jusqu'en 2012, son déclin a commencé à se faire sentir à partir de la fin des années 80. En 1988, le professeur Bruno Lussato, spécialiste des systèmes d'information, disait qu'en apparence, même si le monde entier enviait le Minitel à la France, aucun pays ne l'achetait. Le mot Minitel vient de médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. Bien sûr, il avait été créé pour faciliter les services simples comme la vente par correspondance ou l'accès à un annuaire téléphonique mis à jour. Mais en évoluant, les Français ont pu l'utiliser pour discuter en direct avec des inconnus, jouer à des jeux en ligne ou même contacter anonymement des services coquins. Plusieurs codes différents permettaient l'accès aux lignes gratuites ou payantes. Les services gratuits étaient sur la ligne 3611 alors que les plus chers étaient sur la ligne 3615. Aujourd'hui, le numéro 3615 reste encore très vivant dans l'imagination populaire française puisque c'était celui qui donnait accès à tous les services de divertissement. Les créateurs de la série 10% ont d'ailleurs sorti en décembre dernier une nouvelle série, 3615 Monique, qui parle de 3 jeunes gens ambitieux dans les années 80, qui créent une messagerie érotique sur le Minitel. La série est pour le moment seulement disponible en France. Question Vous souvenez-vous de la vie avant Internet ? Que représentent les réseaux sociaux pour vous ? Est-ce qu'on pourrait dire que le Minitel a favorisé l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux ?